6 janvier 1883, le jour où Léon Gambetta bénéficie de funérailles nationales. Par Frédéric Lébineau, journaliste au point. Ils sont plusieurs dizaines de milliers de Parisiens éplorés à assister au passage du cortège funèbre de l'ancien président du conseil. Qui dans la foule peut alors imaginer que la dépouille du grand homme a été dépouillée du cerveau, de l'œil droit, d'une partie du bras droit, de l'appendice et encore du cœur ? Léon Gambetta meurt le 31 décembre 1882 à l'âge de 44 ans, victime d'un cancer de l'intestin ou de l'estomac. Son embaumement est confié à un certain Baudriand qui, pour la première fois dans l'histoire de la médecine, emploie du formol. Avec son aide, il se met au boulot dans la villa de Gambetta, tandis que les médecins appelés pour pratiquer l'autopsie ripaillent au rez-de-chaussée. Ceux-ci n'ont pas voulu que les embaumeurs se joignent à eux, alors ces derniers partent, mortifiés, pour un restaurant du coin, après avoir fermé à clé la pièce où repose le corps de Gambetta. Enfin prêts à pratiquer l'autopsie, les médecins trouvent porte-close. Colère ! Après les avoir fait lanterner, Baudriand leur livre enfin le corps embaumé. L'autopsie décèle une inflammation ancienne de l'intestin, une infiltration purulente dans la paroi abdominale et un début de péritonite. Le cerveau de Gambetta est extrait, puis pesé chez le pharmacien du coin. Poids 1,160 kg, c'est très peu. Ce grand homme avait le cerveau d'un crétin, note Baudriand, charmant. Le cerveau est déposé dans une boîte envoyée au musée d'anthropologie comparé du professeur Broca. Avant de refermer le corps, les médecins s'emparent chacun d'un petit souvenir de l'homme d'État. Paul Baire prend le cœur, qu'il emballe dans du papier journal. Le docteur Odilon Lanlong préfère le bras droit. Et son confrère Victor Cornille a un petit faible pour les entrailles. Faudriand peut alors récupérer son client. Quand je revins, Gambetta était tout en lambeaux. Je rajustais vaille que vaille les débris qui restaient. Et mon aide et moi, nous les plaçâmes dans la bière. A l'ouverture du cercueil en 1909, on constatera que la tête entière manque. Où est-elle passée ? Personne ne le saura jamais. Une série réalisée par Megan Chiecky C'est une série réalisée par Megan Chiecky